... Face à l'escalade de la violence dans l'est de l'Ukraine, le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit à nouveau à la demande de Moscou. La Russie est furieuse après l'opération militaire lancée à l'aube par Kiev contre le bastion pro-russe de Slavyans dans l'est. L'assaut contre la ville séparatiste a fait plusieurs morts. Des affrontements ont également éclaté à Odessa. Le Nigeria a à nouveau frappé par un attentat sanglant. Une explosion à la voiture piégée a fait au moins 19 morts jeudi soir près de la capitale, à Bouja, dans la même gare routière déjà visée par Boko Haram il y a moins de trois semaines. L'attentat n'a pas encore été revendiqué, mais les soupçons se sont immédiatement portés sur le groupe islamiste. Pour la première fois, la justice refuse l'adoption à des couples de femmes. Le tribunal de grande instance de Versailles a rejeté l'adoption des enfants du conjoint dans des familles homoparentales au motif qu'ils avaient été conçus par procréation médicalement assistée à l'étranger. Un jugement dénoncé par les associations qui demande de préciser la loi sur le mariage homosexuel. La surprise au lendemain de l'expulsion d'un Algérien soupçonné de recruter des djihadistes pour la Syrie. Les proches de l'intéressé, qui vivaient à Albertville, disent ne pas y croire. Le père pensait ainsi que son fils était parti faire de l'humanitaire et selon lui, il n'a jamais recruté de jeunes. Pourtant, selon le ministère de l'Intérieur, le suspect a été interpellé en Turquie, dans un quart convoyant un groupe vers la Syrie. Réfléchir sur l'histoire pour ne pas retomber dans les erreurs du passé. C'est le but d'une exposition consacrée au culte de la personnalité à Moscou. Les casquettes de Lénine et les pipes de Staline côtoient des affiches de propagande à la gloire des grands chefs de l'URSS. Au total, un millier d'objets sont exposés au musée d'histoire sur la Place Rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada